L'un bout d'été l'eau Ouais C'est une impression Qu'est-ce que les gens rencontrent l'eau ? Départ, départ en compte Qui est content ça fait plaisir Magnifique hier On va partir Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Oui ça va La route était longue Bon mais voilà on se retrouve avec Rémi Avec une nouvelle vidéo de Bicarboilis C'est ça voilà pour Bicarboilis Donc là on est sur un plan d'eau de 25 hectares Même un petit peu plus Un petit peu plus d'après mes connaissances On doit tourner autour de 32-33 hectares On est dans le Bordelais C'est ça dans le Bordelais en Gironde Donc là on est sur une grande gravière Avec un beau chaptel de poisson Je dirais entre 10 et 18 kilos max Ouais je connais pas Après c'est pas forcément le maximum Je pense que le maximum ça doit être 25 kilos on va dire Donc voilà On a déjà un poisson dans le sac Qu'on vous présentera après On l'a pris à la gamme Maïs d'eau Comme d'habitude notre gamme favorite Et puis voilà Si t'as quelque chose à dire Ben ouais j'ai quelque chose à dire C'est que en fait Bicarboilis Est en train de montrer une association Pour plus protéger la carpe Donc c'est une association de protection de la carpe Et en fait tous les gens qui vont m'appeler Peuvent s'adhérer à mon association Sans payer quoi que ce soit Sans faire quoi que ce soit Mais ils peuvent s'adhérer à Bicarboilis En fait c'est les normes sanitaires Qui m'ont demandé de faire ça Pour que si on veut pousser les recherches Beaucoup plus loin Et plus qu'on est de monde Ben mieux que c'est Voilà c'est juste pour vous dire ça Et puis je vous présente Lilian Le nouveau Le nouveau qui fait partie de mon équipe Voilà Donc du coup pour revenir un petit peu sur ce qu'il a dit Donc l'inscription c'est gratuit Vous avez juste à contacter Rémi Et puis Voilà De toute façon mon numéro de téléphone Tu le mettra sur la Voilà Et puis moi je vous transmettrai du coup Une fiche d'inscription Que vous remplirez Et qu'après on rangera Voilà Et après les bouillettes c'est tout C'est tout Ça va fonctionner tout avec l'association Ça fonctionnera plus On attend le détecteur qui sonne c'est tout Ouais on attend le détecteur Il n'y a pas de poisson dans le bocal Ainsi je voulais revenir sur la vidéo Que j'ai fait un peu l'autre fois La dernière Ah oui c'est Polémique Polémique Donc beaucoup de gens Qui ont apprécié Cette vidéo Qui m'ont dit que c'était vraiment top En fait Sur la vidéo je fais le con Je raconte n'importe quoi Je pense que vous avez pu le constater Je ne suis pas un menteur Je n'aime pas mentir Mais on a tout inversé Ça a été fait exprès J'ai un peu montré La photo du carpiste au bord de l'eau De ce que ça représente De la plupart des carpistes Ouais ça là Comme ça Comme ça Donc Ce que je dis depuis le début Il n'y a pas d'appât miracle Mais essayez de pêcher Le plus sainement possible Pour les car Parce que tous ces produits là Ça ne marche pas J'y crois pas Voilà Allez On dirait bien que ça part Ouais Allez Bon Toujours filmer des gros poissons Un magnifique petit poisson Je vais vous faire sortir Et voilà Ça repart Impeccable On se retrouve pour la présentation Donc du troisième poisson Qu'on a pu faire Une magnifique commie Bien nerveuse Je vais vous la présenter tout de suite Magnifique poisson Tout en muscle Avec une magnifique queue Donc là du coup On va passer à la désinfection du poisson Donc je regarde Où est-ce que je l'ai piqué Je l'ai super bien piqué Regardez On ne voit même pas la piqûre Une bouche vraiment saine Un montré pop Je l'ai piqué juste ici En bordure De bout On laisse un petit peu Appliquer le produit Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer A la remise à l'eau On a toute sa santé Ça va tout seul Pour faire ça Et ça repart Yes Donc voilà Lilian Qui tient encore un poisson Moi je suis resté sous le parasaut Parce que c'est le déluge Comme vous pouvez constater Sur la vidéo Il va faire ça Comme un grand garçon Là il est plus aide Il a tout ce qu'il faut Son père il reste à l'abri Bon je vais descendre Je suis obligé Pour filmer le reste du travail Bon les amis Je suis content de vous retrouver Pour le quatrième poisson De cette session Donc on est sur encore Un poisson Du à peu près même gabarit Je dirais un petit peu plus gros Magnifique linéaire Très très beau poisson Donc poisson pris sur la canne arémique Et derrière à la caméra Donc c'était quoi comme bouillette ? Douceur d'Afrique Voilà Donc bouillette validée Encore une fois Par ce très très beau poisson Qu'on va vite remettre à l'eau Ça m'arrange plus de filmer Que de lever Et allez c'est encore Rémi On a quelque chose ? Non mais c'est bien On a deux Allez Un départ encore Là c'est parti Ça a beau poisson Ça a beau poisson J'ai l'impression Voilà le petit qui est en train de travailler Ça combat bien Tu peux te dépêcher un peu Parce que je me fais mouiller Il faut lui demander à la canne arme Toi de tirer toutes les cartes C'est à moi de me foutre ta gueule aujourd'hui Là Oh magnifiques écailles Là aussi je vais voir que c'est un magnifique poisson Et voilà c'est dans le sac Allez on se retrouve pour le cinquième poisson Magnifique miroir avec un écaille splendide Après la pluie ça va Magnifique poisson qu'on va vite remettre à l'eau Donc voilà l'ilion est parti Donc j'ai dû prendre le relais Donc je vous présente un beau poisson Un beau poisson Voilà Magnifique linière Très très joli poisson Donc voilà je voulais pas la sortir de l'eau Parce que en fait je suis en train de tout faire sécher Mais il y a quand même le douzième poisson qui est là Encore une belle miroir Voilà Très jolie couleur Donc voilà l'ilion qui est revenu Malheureusement il a dû partir s'absenter hier soir pour travailler C'est ça Il a pas pu voir tous les poissons que j'ai attrapé cette nuit Pour une fois que je repêche la nuit depuis plusieurs années Que j'ai pu pêcher Ça m'a fait un grand plaisir Il a plus les trompes d'eau J'étais trempé Mais voilà Donc l'ilion qu'est ce que tu penses de bicarbolis De sa prestation Enfin de son Des appâts Tu penses quoi des appâts naturels Déjà Déjà les bouillettes en elles-mêmes Elles ont fait leur preuve Donc on a bien pu le voir grâce à cette vidéo Mais bien d'autres vidéos Auparavant que c'est des bouillettes qui marchent Donc ça déjà c'est le premier point qui est important D'avoir une bouillette qui marche Ensuite le deuxième point C'est des bouillettes naturelles Donc ça aussi c'est très important Enfin du moins pour ma part Mais je pense que pour la plupart des pêcheurs Surtout dans le milieu de la carpe Étant donné que c'est plus du no-kill Donc on fait très attention à notre poisson Et là justement le fait de pêcher avec des appâts De bonne qualité et naturelle Et ça permet aussi de le protéger En lui donnant de la nourriture sainement Et de qualité Donc voilà pour moi c'est les deux points Les plus importants du carbolis Ouais ouais C'est en fait je suis à la recherche de personnes Comme l'ilion pour justement A travers la France entière Pour sensibiliser les gens un petit peu De comme je le dis tout le temps De tout ces quoi quoi qu'on raconte De ça, de ça, de ça, de ça Juste pour justifier Il y avait des gens un peu Qui ont pêché un peu partout Encore les bouillettes de bicarboïlise Aujourd'hui ont fait la preuve Parce que voilà Ils n'ont pas fait autant de départ que moi Et sans une place qui était amorcée Et ni un plan d'eau que je connaissais Ouais parce que c'est vrai que Normalement moi c'est vrai que mes pêches Quand je suis seul Ou quand je viens faire la nuit C'est vrai que je m'amorce un petit peu la veille Et là en fait à cause du travail Je n'ai pas pu venir amorcer Et justement ça a permis du coup de voir Ce que la bouillette elle valait Sans venir amorcer la veille Donc ça a été un poste Qu'on est venu pêcher en fait le jour J Ouais le jour J Donc du coup Pas de poste amorcé Donc le poisson n'était peut-être pas forcément là C'est vrai qu'au début On n'a pas forcément fait des touches tout de suite Mais par contre Quand elles étaient rentrées Les carpes Elles sont restées Elles sont restées Parce qu'elles ont senti que c'était bon Un peu plus de 30 heures de pêche Et quand même 12 poissons Je trouve que c'est C'est une belle prestation Pas d'énormes poissons Bien sûr Mais un poisson de comme Un peu plus de 18 kilos Et une de 15 Donc voilà Moi je trouve que c'est Et on a un jour et demi de pêche Comme ça C'est très bien Ouais Sur un plan d'eau aussi grand aussi Ouais Je vais vous refaire une vidéo Pas au roulage J'avais promis que je refaisais Quelque chose au roulage Mais je n'aurais pas le temps Et puis Je repars à la pêche Dans un plan d'eau Du côté Je verrai sur place Que je ne connais pas du tout Non plus Pareil Il n'y a pas de carpistes Qui pêchent non plus C'est un truc communal Et puis il y a un copain Qui m'a invité Il me dit qu'il voit Des énormes carpes Pas vraiment Donc on va aller essayer On va aller voir Entre ce que les gens racontent toujours Et un départ encore Vas-y 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 Voilà Donc voilà Lilian Qui tire la carpe Que vous avez vécu Enfin le départ en direct Sur cette fin de vidéo Qui tire le treizième poisson Le treizième poisson C'est ça Ça fait plaisir franchement De venir comme ça Dire au revoir à Rémy Et faire un beau poisson Et faire un beau poisson Ça fait vraiment plaisir Et du coup Je vais montrer à Lilian Comment je fais Pour Je ne prends pas d'épuisette Je vais rentrer dans l'eau Je vais décarcher la carpe A mes pieds Et je vais la laisser repartir C'est pas un gros poisson Mais ça fait rien C'est un poisson C'est encore la preuve Qu'elles aiment bien les bouillettes C'est vrai On va aller là du coup Rémy va épuiser le Le poisson Qui arrive là bientôt Voilà Qui est juste là Une belle miroir Montre-la Allez du coup Rémy vous présente Le treizième poisson Encore une belle miroir Une belle petite boule Ouais mais ça fait Ça fait plaisir Rémy qui est content Ça fait plaisir Allez Ça va vite repartir ça Voilà Et voilà Allez un petit pouce Rémy Un petit pouce A bientôt Pour une prochaine vidéo